... Dans le document, comme je l'ai dit au début, sur la Convention sur les dettes croisées avec l'État, il y avait des prérequis pour que le poste finance aille en banque. Et au moment où je vous parle, il y a même une commission qui a été installée sous l'égide du nouveau directeur général que nous remettions au passage, parce qu'il implique le travail de sa nomination dans tout acte qu'il pose allant dans le sens d'améliorer les conditions du fait du travail. Dans tous les fondements, il nous implique. Dans cette commission-là, effectivement, les partenaires sociaux que nous sommes sont en train de discuter avec la direction pour poser des actes meilleurs pour les travailleurs. Ce que nous voulons, c'est une banque postale. Et c'est ce qui a été indiqué dans la convention que nous avons signée avec l'État. Il y avait des prérequis, évidemment. Il fallait une comptabilité analytique, donc il fallait un plan stratégique consensuel de développement. Le week-end, les camarades étaient installés, et réfléchir avec la direction générale sur ce plan stratégique qui a été validé. D'ailleurs, nous avons vu le rapport de général qui nous présente le rapport. Donc il y avait des prérequis que nous avons respectés. Maintenant, nous voulons aller en banque, mais justement, les postiers veulent que la majorité des parts de cette banque soient détenues par la poste et les postiers. Nous l'exigeons. S'il faut nous battre, nous nous battrons. S'il faudrait bloquer cette maison, on la bloquera. On n'acceptera pas que le marché et sa politique mieux fonder sur la maximisation et la rentabilité à court terme sur le temps de la création de cette banque. Parce qu'évidemment, le marché, souvent, donc les intérêts privés ne concordent pas souvent, donc ne créent pas d'optimum social. Et nous voulons que cette banque-là soit détenue par les postiers. Nous voulons que la création de cette banque soit articulée autour du triptyque modernité, mais c'est tout, donc nationalité économique. Nous l'exigerons. Et le moment volu, nous nous passerons pour ça. Mais comme je l'ai dit, nous voulons vraiment alerter l'Etat et nous avons envoyé des correspondances aux intéressés, aux présidents de la République d'abord, aux ministres de tutelle, la tutelle technique. Nous avons envoyé également des correspondances aux ministres de finances. Nous avons en notre position aujourd'hui un mémorandum que nous validons, bien entendu, avec l'ensemble des postiers pour le mieux de la poste et pour le mieux des postiers. Et nous aimerions que l'Etat quand même réagisse. Nous attendons de l'Etat une oreille attentive. Maintenant, quelqu'un m'a parlé de la position du directeur général. Il est directeur général, il a une responsabilité. Nous sommes partenaires sociaux, nous sommes gardiens du temple. Mais ce que nous savons, c'est qu'aussi bien nous que lui savons que nous n'avons pas d'autres alternatives que d'exiger de l'Etat, donc il nous paye les arrêts. Comme je l'ai dit maintenant tantôt, donc on l'a nommé, on a bien accueilli sa nomination avec beaucoup de plaisir et d'espoir. Et depuis également qu'il est là, nous devons à la vérité dire qu'il nous implique dans tout ce qu'il fait dans le sens de l'entreprise. Donc nous nous battons, pas pour le directeur général, mais nous nous battons pour nos entreprises, nous nous battons pour les travaux. Et bien entendu, le destin, l'avenir du directeur général est lié à notre avenir. Sa réussite est la nôtre, et nous le savons. Sous-titrage Société Radio-Canada